bonjour ah aïe un coup on est là donc on est là pour une sorte ah mais comment je fais j'oublie merde ouais voilà ouf ah oui ça va être à ce moment là de côté de mon fils on en parle oui voilà c'est ici j'y suis vas-y je peux te hisser je te tiens allez Sam non 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 raccroche toi raccroche toi tend moi la main tend moi la main non Sam allez faut pas rester là non non il est toujours là non il est plus là et le bateau nous attend juste derrière ce mur non non je peux pas je peux pas je peux pas le laisser là Nate ton frère est mort viens avec moi avant de finir comme lui alors il est fait comme tu veux oui parce que en fait là ce moment là qui sont en train de faire et vous comprendre avec la vous le comprendrez je vous en reparlerai dans quelques instants mais là ce qu'on est en train de vivre il faut pas que je m'arrête si on a jamais entendu parler de Sam dans Uncharted 1,2,3 c'est tout simplement parce que ça ça se passe avant les événements d'Uncharted 1,2,3 ce qu'on était en train de faire en présent c'était avant les événements des trois premiers jeux et vous aurez une épreuve maintenant c'est une théorie que j'ai été faite sur Uncharted 1 sur Uncharted 1 voilà là ça veut dire qu'Uncharted 1 est déjà passé maintenant Uncharted 2 voilà voilà qui est en train de se faire genre là ça nous fait des petits réjouinés de tous les Uncharted 1 voilà ma théorie c'est comme quoi le moment de la prison c'était avant les événements de Trois-Uncharted et attention après vous nous aurez une preuve comme quoi voilà la théorie de tout ce qu'il nous a trouvé c'est que voilà si on nous a jamais parlé de Sam d'Uncharted 1,2,3 c'est tout simplement bah parce que il est mort c'est simple voilà vu qu'il est mort on attend on va forcément pas parler ah voilà il est mort les noms des 4 personnages c'est pas là oui c'est Troine Vapor celui qui fait jaune dans The Last of Us qui fait Sam Drake voilà et là Uncharted 3 qui se termine et là maintenant après Uncharted 3 qui se termine et ben les vrais événements d'Uncharted 4 démarrent dès maintenant 15 ans après ce qui veut dire entre ce qu'ils ont fait en prison les événements des 3 premiers Uncharted et ce qui se passe maintenant il y a eu 5 ans d'écart ce qui veut dire ce qui veut dire que là actuellement pour Nathan ça fait quoi ça fait 15 ans que son frère est mort et 15 ans qu'il parle plus avec Raïk je crois du coup voilà donc forcément ça fait 15 ans que son frère est mort donc il va forcément pas nous en parler donc voilà il va pas nous en parler il peut le faire il aurait pu le faire il aurait pu nous le faire mais bon ça aurait été con ça va aller ça doit pas être loin si tu la trouves pas vite j'annets le temps voilà c'est tellement beau ok et du coup voilà c'était ma petite théorie oh voilà je savais qu'il y avait un trésor ici mais je savais plus où il était attends je me suis perdu ou c'était vraiment oh bah un deuxième trésor bah allez lui par contre je l'avais vraiment jamais eu ah non la brouille la bonne couleur elle s'est peut-être déchirée à l'heure dans les rochers eh je comprends rien eh eh désolé et donc là voilà après Uncharted 3 bah voilà maintenant il a repris sa vie il a refait sa vie et du coup bah voilà je l'ai trouvé super de quoi elle a l'air elle a souffert mais elle est entière bon c'est parti voilà oh oh salut les petits gars c'est bon je suis dedans on dirait qu'une grande partie est encore attachée 1 2 3 1 bon si j'ai bien compté il manque de caisse je vais aller voir si je l'ai trouée bah ouais ça c'est trop simple sinon ça marche à tout de suite voilà oh la la non vraiment ce beau il est ce jeu est vraiment beau et voilà une caisse de sécuriser pile poil on est juste en dessous de toi on descend les ailingues et je dois sortir voilà ça descend ok tout est en place accroche la remorque on va la soulever un peu pour toi ah oui c'est vrai on est venu de faire ça ok j'ai le câble je vais essayer de l'enrouler autour dans des essions ça devrait marcher ouais voilà pour le premier d'accord garde un oeil sur ton oxygène ouais c'est bon je sais même pas comment on fait pour savoir quand notre oxygène est vide ouais je sais c'est con et voilà pour le deuxième la remorque est attachée on doit jouer ok écarte toi on va soulever c'est quand vous voulez et on la remonte ok ça suffit voilà c'est bien les petites faces comme ça je trouve c'est sympa c'est calme c'est beau et surtout j'ai rien à dire à part à part aller acheter le jeu parce qu'il est vraiment parfait pour moi que ce soit graphiquement en terme de le gameplay aussi il y a des petites musiques qu'on a qui sont très discrètes mais qu'on a non ça va aller on te remonte ? ouais pourquoi pas reviens moi une fois sur les élargués c'est bon je suis en position allez sors moi le dame ok ça roule c'est parti c'est parti regarde moi cette beauté comment tu te sens ? mieux maintenant je suis sorti de la rivière je vais buer le poisson pendant une semaine ok on vient te chercher un peu de patience je patiente c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça fait plaisir de te revoir ça fait plaisir de te revoir ouais ça me fait plaisir aussi vas-y je le rattrape ok tiens super sinon elle est légère cette bouteille eh avoue que je te facilite la tâche là voilà allez allez ah j'ai été qu'est-ce que t'en penses ? qu'est-ce qu'on a tout ? il ne manque rien du tout ahah on passe pour des guignols à côté sans vous j'aurais rien pu faire comment ça va là-dessous ? c'est parti c'est parti regarde-moi toujours 10 ans de retard sur le reste du monde on en reparlera plus tard mon héros allez voyons ce que t'as rapporté et si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois ça ira merci je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau bah écoute quoi qu'il en soit le prochain plongeant sera pas pris tout de suite comment ça ? il y a le boulot de jeudi alors oh tu rigoles meilleure info non mais c'est pas vrai et la concurrence est libre oui il y a de la confiance pour un truc comme ça et si on regardait ça de plus près maintenant à toi l'honneur oh c'est trop gentil ouais bien sûr merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti bah tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter les clients payent une fortune pour un lot comme celui-là tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? allez viens on va fêter ça je fais la première tournée faire la tournée des bars avec vous ? non 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 à moins qu'il y ait une brime de risque si ça t'embête pas trop je préfère aller m'occuper de la paperasse et rentrer direct me coucher après la prochaine fois ? si tu veux c'est toi qui vois hé t'as fait du bon travail merci du cul des vents hé hé Nate Nate attends hé qu'est ce que tu fais là ? euh j'ai un cadeau pour toi un cadeau ? qu'est ce que c'est ? j'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises oh non et le bateau est intact la marchandise nous tend les bras t'es pas du genre à lâcher le morceau toi attends on a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement on a tout ce qu'il faut sauf bien sûr le meilleur de mes gars le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job le seul et lui il se dégonfle je te signale que je me suis jamais engagé et puis ton fameux contact là il a les autorisations ? non il a pas les autorisations mais on s'en fout complètement de la paperasse bah tiens mais Nate c'est ce qui joue en notre faveur s'il y a pas d'autorisation il y a pas de concurrence le bateau est à nous s'il y a pas d'autorisation moi je viens pas Nate il y a assez pour qu'on prenne notre retraite pour qu'on se la coule douce tous les deux alors je sais pas pour toi mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans c'est ce que tu veux c'est mieux que la prison écoute je vais faire l'impasse et tu devrais en faire autant bon mais garde ça avec toi fais moi plaisir ok mais je risque pas de changer d'avis tu sais que la nuit porte conseil tu le sais salut Carla et les enfants de ma part d'accord je veux pas te forcer Nate mais tu devrais y penser t'as vraiment tout prévu sur ce coup là ça réduit la zone de recherche ça nous ferait une sacrée belle trouvaille ah l'enfoiré non non pas question toi tu vas rejoindre tes petits copains chapitre 4 une vie ordinaire et là il y a un jour j'ai escaladé ton grand frère c'est vrai qu'on a escaladé son grand frère un jour et la plupart des trucs qu'il y a dans son bureau c'est des trésors qu'on a eu dans les anciennes short-aid ça c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré allez sœur francis drake a pris une balle à la place de série la fine équipe doublon espagnol trouvé dans un sous marin allemand au beau milieu de la jungle ils sont nombreux à s'être entretués pour en avoir un bout alors pour ça vous le verrez plus tard dans le jeu comment on a fait pour le trouver parce que oui on va trouver un moment dans le jeu et là on ne montre pas parce que ça lui rappelle trop de souvenirs c'est à dire son frère et là 15 ans auparavant en prison avant les événements d'un shorted 1 2 et 3 et maintenant parce qu'on est encore des gamins et qu'on a surtout rien à faire du jeu bah t'es ça ok lui il est mort je t'ai eu un vrai pro allez tiens me battre au revoir en pleine tranche oui parce que j'espère que vous l'avez quand même compris avec un shorted 3 comme quoi en final nathan et lilla se sont mariés et ouais c'est plus tellement mon style maintenant ça c'est une virée inoubliable nate comment tu vas dans une autre vie moi je continue mes combines comme d'habitude rien de fabuleux mais assez pour mettre du piment dans la vie et du vin dans ma cave j'ai entendu parler d'un boulot qui se répit dans tes cordes si jamais tu changes d'avis fais moi signe je suis toujours partante pour une petite virée la plus beau gosse Chloé pas besoin de vous dire qui elle est je pense j'espère cette personne est principale dans ce jeu de las legacies avec une autre personne qu'on verra un peu plus tard dans ce jeu là en question ouais clairement là je vais prendre tout mon temps parce que si on descend en bas et qu'on va voir Alena il y aura la suite du jeu alors que là je préfère quand même prendre tout mon temps à visiter et qu'on continue le jeu au prochain épisode donc là si vous voulez vous pouvez quitter mais voilà là ça va être juste pour vous faire visiter la maison de nate parce que c'est la seule fois où on verra sa maison après c'est fini alors voilà c'est fini on verra plus jamais sa maison c'est la dernière fois et la première aussi et voilà le mariage waouh ah je me suis bien amusé alors bon ici c'est le lieu de travail des armes c'est là dessus que tu bosses bangkok il touristique d'ailleurs si vous n'avez pas remarqué il y a une petite référence à merde putain j'ai oublié le nom euh Jurassic World ou Jurassic Park alors on aurait vraiment besoin de prendre des vacances ça remonte à quand ? voilà c'est limite comme Life is Strange ou comme Heavy Rain ou des 3 billes comme New Man j'en ai obligé de vraiment enfin on est pas obligé dans ce jeu là mais si vous avez envie vous pouvez tout fouiller dans la maison de nate seulement si vous le voulez vous n'êtes pas obligé voilà dès qu'on dépassera les toilettes ça y est la cinématique pour Elena enfin la cinématique pour la suite du jeu s'enclenchera voilà du coup on va s'arrêter sur des chiottes non je déconne on s'arrête sur le visage de nate du coup bah voilà si cette vidéo vous a plu je vous invite à aller c'est parti